... Babybel toujours amie avec Je Rends Star ? Il sort de son silence. C'est l'une des plus grosses polémiques de ce début d'année. Pascal Cardenas alias Babybel, le fidèle acolyte de Je Rends Star, est accusé de détournement de mineurs et d'incitation à la prostitution. Mais quels sont ses rapports actuels avec le blogueur ? Non-stop reality vous expliquez. Il y a quelques jours, le compte à Kebab faisait d'incroyables révélations sur Je Rends Star et son entourage. En particulier sur Babybel et les coulisses des fameuses soirées qui se déroulaient chez lui. A partir de ce moment-là, de nombreuses accusations et plaintes ont été dévoilées aux yeux de tous. Ainsi, le meilleur ami du blogueur a été accusé d'avoir fait du détournement de mineurs et de l'incitation à la prostitution, afin de rencontrer l'idéal de nombreux adolescents. Lors d'un communiqué, Je Rends Star avait réagi sur l'affaire et avait déclaré, « Pascal Cardenas n'est pas moi. Je me désolidarise complètement de Pascal Cardenas. Je suis innocent. » De me reproche-t-on, au final, sinon d'avoir eu le malheur de connaître Pascal Cardenas ? Le Je Rends Star Gat n'existe pas. Le Cardenas Gat existe. Aucun doute n'est possible désormais à ce sujet, mais c'est à la justice de se prononcer. Babybel toujours en contact avec Je Rends Star ? Lors d'une interview accordée au quotidien, Pascal Cardenas est revenu sur le message de son ami et a révélé qu'il ne lui en voulait pas. On était attaqué de toutes parts. Lui était attaqué de son côté, moi du mien. Je comprends qu'il se soit désolidarisé. Nous avons eu chacun notre propre ligne de défense et c'est tout à fait normal. Je ne lui en veux pas. Je suis toujours l'ami de Jorène. Il m'a accordé cette grandeur, cette étincelle, ce second degré et a rajeuni mon esprit. On est devenus les meilleurs amis et nous étions le duo inséparable sur SNA. J'étais Babybel, je me suis fait péché par cette célébrité, c'était le cauchemar, j'ai voulu me suicider trois fois, a-t-il confié. Anwar, l'un des jeunes qui a porté plainte, s'est rétracté et excusé cette semaine. Espérons que cette histoire se règle donc au plus vite.